Bonjour, je retrouve Pascal Descamps qui publie 24 heures dans la vie des étoiles aux éditions de la librairie Viber. Pascal Descamps, je rappelle que vous êtes astronome et pas n'importe quel astronome. Vous êtes responsable du service de calcul astronomique et de renseignement de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris. Alors Pascal Descamps, j'aimerais vous raconter des anecdotes pour commencer cet entretien. Parce qu'on va parler des marées. Des gens qui viennent en Bretagne, qui ne connaissent pas l'Atlantique, vont à l'office de tourisme et sont surpris de voir ce qui s'est passé, il n'y a plus de mer, comment ça se fait qu'il y a plus de mer qu'hier. Et ça existe vraiment encore chaque année. Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce phénomène des marées. Nous, évidemment, en Bretagne, on le connaît par cœur. On regarde deux fois par jour cette mer qui se retire et qui revient. Quand on s'interroge, c'est toujours la même réponse, c'est la Lune. Donc là, il y a une bonne réponse. Mais ça semble être assez complexe. Et en fait, on a l'impression que quand la marée est haute d'un côté, forcément, elle est basse de l'autre côté de la Terre. Mais en fait, c'est plus dans un sens sud-nord, c'est ça. Sud-nord ? Oui, non. Par rapport à... Comment se fait ce phénomène des marées, alors ? Pourquoi, en fait, il y a une marée d'un côté et également de l'autre ? Voilà. Voilà. Ah, ça, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Alors qu'on aurait pu penser que si le verre est vide d'un côté, il est plein de l'autre côté. Oui, effectivement. C'est ce qui peut venir à l'esprit naturellement. Bon, parce que tout le monde, c'est vrai, enfin tout le monde, on va quand même remettre un petit peu à plat les choses. C'est vrai, les marées sont dues à la Lune. On se dit, c'est la force d'attraction de la Lune sur les océans, les grosses masses liquides. Donc quand la Lune passe au-dessus de... Quand on voit la Lune passer, eh bien, elle va soulever les océans. Elle va soulever les masses liquides, elle va, par son attraction, elle va attirer. La force de la Lune a ce... C'est ce qu'on... Oui, c'est ça. C'est ce que l'on pense. Alors on se dit... Ah, vous dites un mot très important. C'est ce que l'on pense. Ben, c'est ce qui est... Oui, effectivement. Parce que c'est ce qui est intuitif. Et certains... Donc il n'y a pas de preuve scientifique, finalement, là-dessus. Si, si, c'est scientifique. Il y a la force d'attraction de la Lune joue un rôle, mais il y a également autre chose que ça. Et c'est cette autre chose qui explique qu'à l'opposé sur Terre, les masses liquides se soulèvent également. Alors que la Lune n'y est pas, puisqu'elle est d'un côté et elle ne peut pas être de tous les côtés à la fois. Donc elle est d'un côté, elle se soulève, on se dit c'est normal. Les océans se soulèvent parce que la Lune est là, elle se soulève. Mais pourquoi les océans se soulèvent-ils de l'autre côté ? Donc, pour expliquer ça, en fait, on a... Effectivement, il faut faire jouer deux choses. La force d'attraction de la Lune et aussi une autre force que l'on connaît lorsque, par exemple, on prend une voiture et qu'on prend un virage un peu rapidement. On est projeté vers l'extérieur. C'est ce qui est la force centrifuge. Alors, vous avez donc la force centrifuge. Ce sont deux forces antagonistes. Vous avez la force de la Lune qui va attirer à elle les masses de la Terre, plus ces océans. Et la force centrifuge qui, au contraire, projette la Terre vers l'extérieur. Donc on a deux forces antagonistes qui rivalisent entre elles. Alors, la différence tient dans le fait que, dans la force d'attraction de la Lune, cette force-là, elle varie avec la distance. En d'autres termes, elle n'est pas la même du côté de la Terre qui fait face à la Lune que du côté opposé qui se trouve, à ce moment-là, plus éloignée. Ou là, elle est plus faible. Parce que, plus loin. Donc, alors que la force centrifuge, elle agit globalement sur la totalité de la Terre, elle est donc la même partout. Alors, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle que, du côté de la Terre qui fait face à la Lune, eh bien, dans cette rivalité entre ces deux forces, c'est l'attraction lunaire qui est plus forte que la centrifuge, qui donc attire les océans vers elle, donc les océans se soulèvent en direction de la Lune. De l'autre côté, c'est l'inverse. La force d'attraction lunaire ayant perdu un peu de force, alors que la force centrifuge est toujours la même, dans cette rivalité, c'est la force centrifuge qui emporte. Et donc, a tendance à soulever les océans, mais vers l'extérieur, dans une direction opposée à celle de la Lune. Donc, la résultante de tout ça, c'est que sur les deux côtés de la Terre, simultanément, donc au même moment, les océans se soulèvent d'une façon identique, par le biais de ces deux forces. Voilà, alors qu'on aurait pu penser que ça aurait été un mouvement qui fait ça. Plus d'eau en bas, et moins d'eau sur le retour. Ah oui, ça a été l'une des interprétations au début du XVIIe siècle. Un mouvement comme une balançoire. Voilà, ou comme on met de l'eau dans un, je ne sais pas, dans un aquarium, et puis on se coud, et puis effectivement, quand ça monte d'un côté, ça descend de l'autre. Pas du tout. Alors, pourquoi cette force d'attraction est élevée à l'absoré de l'océan, le plus lourd, le plus impressionnant, et pas sur la Méditerranée, et pas sur des lacs ? Alors là, après, il y a des... En fait, là, généralement, quand on explique avec cette rivalité entre les deux forces, c'est l'explication, on va dire, simpliste, simple, grand public. Mais la vraie explication, elle est beaucoup plus complexe. Elle porte le nom de dynamique, une explication dynamique, qui fait que les marées sont en réalité un phénomène d'ondes qui se propagent à la surface de la Terre. Donc, d'ondes de marées, comme des vagues, c'est ça, une onde, c'est une vague qui se propage et qui se déplace. Donc là, ce sont des grandes vagues, donc des ondes qui se déplacent, qui sont effectivement régies par la position de la Lune dans le ciel. Alors, dans les lacs ou dans les zones qui sont un peu fermées, comme la Méditerranée, eh bien, ces ondes ne se propagent pas. Elles sont... On dit en Méditerranée, les marées sont de quelques centimètres. Oui, voilà, donc elles sont très faibles. Et puis après, ça va dépendre de particularités locales, des particularités côtières qui vont... Donc, il y a beaucoup de paramètres de plus en plus compliqués pour arriver à un modèle vraiment compliqué des marées. Mais l'explication de base, c'est pas l'explication... Bon, j'ai dit simpliste, c'est un peu abusé. C'est l'explication simple. C'est le phénomène, il est là. Mais la réelle interprétation mathématique, elle est beaucoup plus compliquée. Et elle explique pourquoi on n'a pas un même niveau de marée partout sur Terre. Alors, dans votre livre, vous nous expliquez bien que la distance de la Terre à la Lune, les choses évoluent, la Lune s'éloigne. Est-ce que cela peut avoir, dans des décennies ou dans des siècles, une influence sur les marées ? Est-ce que cette histoire de deux marées par jour pourra un jour changer ? Alors, on aura toujours deux marées par jour. Par contre, l'intensité de la marée va décroître. Parce que cette intensité, donc là, c'est-à-dire la hauteur de marée qu'on va mesurer, ou des marées de quelques centimètres à plusieurs mètres, eh bien, elle dépend de la distance Terre-Lune. Et comme cette distance Terre-Lune, elle augmente, à un rythme faible, 4 centimètres par an, la Lune s'éloigne de nous de 4 centimètres par an. Mais malgré tout, elle s'éloigne de nous. Et plus elle va s'éloigner, plus son influence sur la Terre, et donc sur les marées, va diminuer. Et on aura des marées de plus en plus faibles. Inversement, si on remonte dans le temps, au premier âge de la formation du système Terre-Lune, on avait une Lune qui était beaucoup plus proche de la Terre. Donc des marées plus amples. Des marées gigantesques de plusieurs kilomètres. C'était des vagues qui déferlaient sur les continents, qui se retiraient deux fois par jour, sachant qu'à cette époque-là, la durée du jour n'était pas de 24 heures, mais était de 9 ou 10 jours. Donc c'était un risque... La durée d'une journée était de 9 à 10 jours. Ah oui, parce que les deux étaient très proches, l'une de l'autre, les deux planètes. Donc la Terre tournait très vite, et la Lune était très proche. Plus la Lune s'est éloignée, plus la Terre a ralenti. C'est un couple. Ils sont liés éternellement. Et quand elle a ralenti, bon, on est dans cette phase... C'est ce qui a permis d'ailleurs l'apparition de la vie. S'il n'y avait pas eu ce ralentissement, eh bien, on n'aurait pas eu... Parce que ces phénomènes de marée, ces déferlantes perpétuelles à des fréquences très élevées sur les continents, ça empêche l'apparition de la vie. Alors, est-ce que cela signifie aussi que... Mais que la frontière de la plage entre l'océan et la Terre va changer aussi ou non ? Ça n'a rien à voir. Grande marée ou petite marée, si vous avez votre immeuble ou votre maison face à la mer à Saint-Nazaire, dans le golfe du Morbihan, ou à La Baule, quand c'est les grandes marées, vous voyez la mer qui est loin, et quand c'est les hautes marées, vous voyez la mer qui est proche. Mais d'année en année, ça ne change pas. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour voir son sous-sol inondé un jour ? En tout cas, pas pour cette raison-là. Pas pour cette raison. Pour d'autres raisons, mais pas pour cette raison. Oui, ça c'est sûr. Voilà, pour l'attraction de la mer. Votre livre aussi permet de comprendre, si on sort des marées, l'influence des océans, y compris sur le climat. Ah oui, également. Parce qu'on parle de la mer. Oui, effectivement, en particulier dans l'hémisphère sud, au niveau des saisons. Puisque là, on a dans l'hémisphère sud, on a quand même l'hémisphère sud et quand même l'hémisphère terrestre qui comportent la plus grande part des océans. Donc ces océans ont ce qu'on appelle une inertie thermique. Ils vont avoir pendant toute la saison chaude, ils vont absorber la température. Et quand on va passer dans la saison froide, ils vont relâcher la chaleur qui a été absorbée. Ils vont la relâcher progressivement. Ce qui fait qu'en fait, comme il y a beaucoup d'océans, les saisons froides sont moins froides dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Parce qu'elles sont baignées de cette chaleur qui relâchait par les océans de l'hémisphère sud. Mais est-ce que c'est pour cette raison aussi que dans notre Bretagne, quand certains vous parliez avec des îliens comme à Hédic, à Groix, etc., à Belle-Île-en-Mer, ils vous parlent de microclimat avec des fleurs qui poussent, qui ne poussent pas sur le continent ? Ça, je sais. C'est aussi... Ça peut, oui, être aussi. Est-ce que c'est lié à ça ? Là, je ne saurais pas le dire. C'est une trop petite échelle, là. Oui, peut-être. Là, on parle d'échelle, effectivement. Là, c'est l'office de tourisme qui a parlé, là. Et puis, voilà, il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais c'est vrai. Il y a des microclimats, si, ça existe. Mais là, effectivement, quand c'est à des petites échelles, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça. Voilà. Vous nous expliquez tout ce phénomène des marées. Merci pour ce cours, Pascal Descamps. Maintenant, on sait ce qu'est une marée. Moi, ce que je retiens aussi, ce qui est important à savoir, c'est que la frontière géographique de la marée, que la marée soit immense de plusieurs kilomètres ou une marée de très faible densité, la frontière géographique Terre-Océan reste la même. C'est ça ? Oui, ça n'est pas lié à la marée. Donc, si la Lune se rapprochait, mais là, évidemment, elle fait le sens inverse, ça veut dire qu'on pourrait être à marée basse de plusieurs kilomètres, c'est-à-dire qu'on pourrait marcher jusqu'à Noirmoutier-Appelé. Par exemple, si vous êtes à Saint-Nazaire, c'est ça ? Ah oui, on aurait des marées, effectivement, qui iraient très, très loin, absolument. C'est passionnant. Mais la quantité d'eau, elle ne serait pas modifiée. Dans l'océan, ça n'en a pas d'effet là-dessus. Vous travaillez sur ce sujet aussi à l'Observatoire de Paris, ou c'est plus l'océanographie qui va ? Ça, c'est plus l'océanographie, oui. Merci, Pascal Descamps. Le livre s'appelle « 24 heures dans la vie des étoiles », publié par la librairie Viber. Pascal Descamps, 24 heures dans la vie des étoiles. Vous êtes l'astronome à l'Observatoire de Paris. Merci.